Je suis Christiane Alzen de l'Aquadac et je vais vous parler d'une proposition de directive. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil sur l'attribution de concessions, de contrats de concessions. La première chose qu'il faudrait peut-être savoir, c'est ce qu'est une concession. Une concession est souvent traitée comme une forme de marché public avec le vocabulaire qui s'applique au marché public, c'est-à-dire les allotissements, c'est-à-dire des contrats cadres, c'est-à-dire spécifications techniques. Mais ce n'est pas ça. La définition de la concession est fondamentale afin de mettre fin au flou juridique qui existe quart sur 25 quarts. La concession est un mode de gestion qui se distingue clairement d'une autorisation administrative, d'une licence ou d'un marché public, car elle implique premièrement le transfert par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, en l'occurrence une commune, à un opérateur économique tiers d'une mission dont l'adjudicateur, c'est-à-dire dans mon exemple la commune, à la responsabilité, exécution de travaux, gestion d'un service par exemple. Deuxièmement, de l'existence d'un risque économique, pour l'opérateur économique tiers, celui qui veut la concession, risque lié à l'exploitation des travaux et des services inhérents. Alors, je vais voir un petit peu cette concession d'un point de vue très particulier, d'un point de vue de l'Union allemande, c'est-à-dire pourquoi en Allemagne ne veut-on pas de cette concession. Et quand je dis « on », cela veut dire les groupements professionnels de l'eau, ça veut dire le principal syndicat des services publics et la plupart des OLG. Il faut savoir que la loi fondamentale allemande accorde de grands pouvoirs d'autogestion aux communes. Cette proposition de directive ampute et diminue ses pouvoirs. Ensuite, la proposition est en contradiction avec l'article 4.2 du traité Lisbonne qui garantit aux États membres leur identité nationale et les structures locales d'autogestion. Troisièmement, que la proposition est en contradiction avec le principe de subsidiarité garantie par l'article 1 du protocole sur les services d'intérêt général. Nous pensons donc que cette proposition de directive porte atteinte à la légitimité des instances élues en réduisant leurs compétences. C'est donc une atteinte directe à la démocratie. Le présent projet inclurait les transactions dites « in-house ». Qu'est-ce que c'est qu'une transaction « in-house » ? La définition dit la chose suivante. Un pouvoir adjudicateur exerce sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services. Il doit exercer ce contrôle à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Deuxièmement, qu'au moins 90% des activités de cette personne morale soient exercées par le pouvoir adjudicateur. Cette situation est souvent le cas en Allemagne où des entreprises municipales, les Stadwerks, qui sont publiques, accordent des concessions à des entreprises dites « liées ». C'est l'expression. Or, de l'avis même du rapporteur du projet au Parlement européen, M. Juvin, la proposition de directive encadre de façon trop stricte l'attribution de contrats de concessions en se basant sur les règles applicables au marché public. Le rapporteur lui-même propose qu'au lieu des 90%, eh bien, on aille à 80% seulement des activités de l'entreprise liées. et ceci sur les trois dernières années prises en compte. Le texte proposé est de plus en contradiction avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2009 qui permet aux entreprises publiques de choisir librement leur adjudicateur. Facile, c'est-à-dire, résultat, la Commission réduit peu à peu et de plus en plus les pouvoirs publics et leur possibilité de choisir leur partenaire. Voilà. Alors, en Allemagne, qu'est-ce qu'on craint ? Eh bien, on a peur de Suez, on a peur de Veolia, on a peur que ces entreprises ne rachètent, les entreprises et les services allemands de l'eau par un dombril des prix qu'elles démentellent des structures existantes qui sont garantes d'une très bonne eau, d'une très bonne qualité et que surtout aussi, elles négligent la protection de la ressource et de l'environnement en général. D'autant que le projet de directive reconnaît la prise en compte d'objectifs de politiques publiques, comme par exemple des critères d'attribution environnementaux. L'eau, c'est une affaire de confiance, elle est le cœur des services publics et on ne choisit pas n'importe quel prestataire. Donc, les Allemands ont peur de Suez, de Veolia, d'une gestion de l'eau à risque et que l'eau devienne uniquement une marchandise. Le projet de directive demande en plus un gros effort administratif, en personnel, en compétences, les formulaires européens sont compliqués. On va avoir besoin d'aide de beaucoup de cabinets spécialisés qui sont très chers et pas du tout à la portée des petites communes. Et en plus, les entreprises et conduites vont pouvoir faire appel, donc longueur des procédures et ce qui est très très négatif dans le domaine de l'eau. Voilà. Donc, on a peur d'un gonflement de la bureaucratie, on a peur de dépenses, on a peur de l'égide juridique. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet de directive n'est pas applicable à la coopération publique-publique ni à la coopération horizontale. Ça veut dire coopération intercommunale. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Premièrement, la rejeter. Bon, c'est ce qu'essayent de faire un certain nombre de députés du Parlement européen. Ils ne vont certainement pas y arriver. Mais, si on n'y arrive pas, eh bien, il faut essayer de faire sortir l'eau de cette directive. D'autres services aussi, mais l'eau, en premier lieu. Et si, ça, non plus, ça ne marche pas, eh bien, il faut attirer l'attention des services publics de l'eau dans vos communes et leur faire part des dangers qui les guettent. Et il faut leur proposer de s'organiser en coopération intercommunale qui, jusqu'à présent, d'après les textes, sont édisclus. Mais on ne le sait jamais vraiment. Et en plus, faire du lobbying, c'est-à-dire, dans tous vos États, partout, parler à votre député européen, celui ou celle qui se trouve dans cette commission du marché intérieur et de la production des consommateurs. Je vais les nommer vite, parce qu'ils sont peu nombreux. Il y a M. Juvin, en France, M. Panzeri, en Italie, M. Buzole, M. Buzole qui est bulgare, Mme Ruhle qui est verte, allemande, en France-Bretagne, M. Arbour, ensuite, M. Cochini de la République tchèque, et M. Young qui fait partie du Pays-Bas, et M. Sandini d'Italie. Voilà ces messieurs et dames qu'il faudrait consulter rapidement, auxquelles il faut écrire, qu'il faut aller voir, avec lesquelles il faut parler, leur dire que cette concession, on n'en veut pas.